Nous vivions tellement d'ignominides, d'abominations, nous étions sûrs qu'après ça, que la mémoire des hommes en resterait imprégnée à jamais, que les hommes ne diraient plus jamais ça. Ce qu'ils ont fait, écrit Genevoix, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes. Et ils l'ont fait. Ils ne se connaissaient pas, mais se découvrent dans les tranchées un même amour de la patrie, un même goût de la liberté. C'est au Panthéon que la République honore ces grands hommes. Écrire pour donner un nom, une voix à ces inconnus morts en héros. Maurice Genevoix leur offrit l'immortalité des mots. La République, aujourd'hui, les réunit tous pour l'éternité. Ils sont là. C'est pour vous tous que je parle, morts, vivants. Votre pays se souvient avec vous. Il sait qu'il faut vous respecter, vous remercier et vous croire. L'histoire de France a besoin de vous. Réalisé par Jérôme de Jérôme de Jérôme d'Ottawa. Sous-titrage ST' 501